Bonjour à vous tous et bienvenue à nouveau à l'Assemblée chrétienne de Sorel en ce beau dimanche, dernier dimanche du mois de mai, un beau dimanche ensoleillé, on espère que ça va bien chez vous. Et nous ici à l'Assemblée chrétienne de Sorel, on poursuit notre exposition de l'Évangile selon Matthieu et aujourd'hui nous allons terminer le chapitre 27 de l'Évangile selon Matthieu avec cette dernière portion, cette dernière péricope, les versets 62 à 66. Donc si vous avez une Bible, si vous voulez suivre la lecture, j'aimerais vous inviter à tourner maintenant dans Matthieu chapitre 27 versets 62 à 66. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dire « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Seigneur, on veut te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole librement, de pouvoir la proclamer, Seigneur, de pouvoir ensemble prendre quelques minutes pour plonger nos regards dans la révélation que tu nous as donnée de toi-même. Merci, Seigneur, de ce qu'il y a 2000 ans, tu es venu dans notre monde. Tu as quitté la gloire céleste pour venir, Seigneur, à l'intérieur de l'humanité, te limitant, Seigneur, à l'intérieur de l'humanité, vivre une vie parfaite que tu es allé, Seigneur, offrir en rançon pour la nôtre sur la croix du calvaire à la toute fin. Et là, on est, Seigneur, à la fin de ta vie dans cet évangile selon Matthieu où ton corps va être déposé dans un sépulcre. Seigneur, on sait que tu as expérimenté tout ce que les hommes ont expérimenté dans leur vie. Tu l'as expérimenté, même la mort et le cimetière. C'est pourquoi, Seigneur, on veut te remercier d'avoir pris pleinement sur toi notre humanité au complet afin de nous sauver parfaitement et de faire de nous des enfants de Dieu pour tous ceux qui se confient en toi et en ton œuvre. C'est pourquoi nous voulons te remercier et te demander d'ouvrir notre cœur et notre entendement ce matin afin qu'on puisse vraiment saisir ce que tu nous dis dans ce passage. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, seul l'évangile selon Matthieu nous révèle les événements que nous venons de lire et les événements sur lesquels nous allons nous arrêter quelques instants ce matin. En réalité, on peut dire que Matthieu, c'est l'évangéliste qui nous donne le plus de détails sur la passion de Jésus. Il y a quatre évangiles. Matthieu est le premier, qui s'adresse particulièrement aux Juifs. Son thème, c'est « Jésus, le roi des Juifs ». Il y a l'évangile de Marc qui nous présente Jésus comme étant le serviteur parfait. Il y a l'évangile selon Luc qui nous présente Jésus comme étant le fils de l'homme. Et l'évangile selon Jean qui nous présente Jésus comme étant le fils de Dieu. Nous, on est dans l'évangile selon Matthieu qui a pour but de nous présenter justement Jésus comme le roi des Juifs et Jésus qui vient annoncer son royaume. Malheureusement, les Juifs de l'époque de Jésus et même ses propres disciples n'ont pas saisi immédiatement quand Jésus leur parlait du royaume, de quel royaume Jésus leur parlait. Eux croyaient en un royaume politique, un royaume physique, un royaume national. Ce qu'ils attendaient, c'est que Jésus redonne à Israël sa notoriété d'antan, du temps du roi Salomon par exemple. Mais Jésus leur a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus est venu nous apporter un royaume spirituel. Non pas un royaume physique, politique, mais spirituel. Ce que ses disciples n'ont pas compris avant la résurrection. Mais après la Pentecôte, ils ont bien saisi le genre de royaume que Jésus était venu instaurer. Malheureusement, il y a encore beaucoup de chrétiens de nos jours, après 2000 ans, qui, comme les disciples, espèrent en un royaume physique, politique, matérielle de Jésus, alors que Jésus nous a parlé d'un royaume vraiment spirituel. Alors Matthieu, c'était son thème. Jésus, le roi des Juifs. Et d'ailleurs, quand on a crucifié Jésus, la raison de sa crucifixion qui était fixée au haut de sa croix était Jésus, le roi des Juifs. Ce texte que nous venons de lire nous révèle que le corps de Jésus, son corps, a été mis dans un tombeau, dans un cimetière. Tombeau, cimetière. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Peut-être que vous vous dites, c'est là que je vais déménager bientôt. En réalité, c'est notre dernière adresse ici bas sur la terre. Une tombe dans un cimetière. Notre nom est écrit, la date. En fait, c'est écrit né-le, mort-le. Et si vous remarquez, même les centenaires, ce n'est pas tellement long la vie d'un individu sur la terre. On passe. Ce qui est important, ce n'est pas ici, c'est après. Qu'est-ce qui arrive après? C'est sûr que je vais mourir un jour. C'est certain. Tous les êtres humains qui ont passé sur cette terre sont morts. Les cimetières sont là partout pour nous en rendre compte. Même si aujourd'hui, on a changé un peu la tradition. On met les gens dans des petits vases pour les mettre dans des columbariums ou je ne sais pas trop. Aujourd'hui, on vit plus en appartement, en silos d'appartement. Donc, ça se poursuit après. On s'imagine qu'il faut continuer la même séquence. Mais du temps de Jésus, les morts étaient mis dans un tombeau, dans un cimetière. Et c'est là que Jésus va parler. Et c'est étonnant que Jésus se retrouve là. Jésus qui est la vie, il a dit « Je suis la vérité, le chemin, la vie. » La vie, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Si on respire maintenant, si on a le souffle de la vie, ça vient de lui. Et le jour où il va nous retirer, se respire, on va mourir. Sauf que la mort n'est pas la fin. Selon les Écritures, on continue après. Et on continue ou bien en enfer, si on n'a pas reçu Jésus comme notre sauveur, ou bien dans le ciel, dans la présence de Dieu pour l'éternité, si un jour on a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Si on a mis toute notre confiance en lui pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix. C'est le seul moyen d'être sauvé. En dehors de la foi en Jésus, il n'y a aucun moyen d'être sauvé. Et l'enfer, c'est d'être privé de la présence de Dieu pour l'éternité. Les ténèbres éternelles. C'est ça l'enfer. Alors Jésus, on a mis son corps dans le tombeau. Ce texte-là nous parle de ça. Jésus, son corps est dans le tombeau. Mais, même si son corps est dans le tombeau, son âme est où? Je vais vous le dire parce qu'il l'a dit lui-même à ce bandit qui était aux côtés de lui. Ce bandit qui lui a répondu, qui lui a dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a répondu, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, parce que ce gars-là, il est mort la même journée que Jésus. Jésus, il est mort le premier sur la croix parce que lui, il a rendu son esprit. Il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il l'a donné volontairement. Mais ce bandit et ces deux bandits qui étaient aux côtés de lui, un de chaque côté, eux n'avaient pas ce pouvoir-là. Donc, ils auraient pu traîner sur la croix encore longtemps. Mais comme c'était le sabbat qui venait et qu'on ne pouvait pas profaner le sabbat en gardant des corps sur des croix, alors on est venus auprès de ces deux hommes-là avec des barres de fer et on les a brisés les jambes. Et comme les jambes étaient cassées, les os des jambes étaient cassés, ils ne pouvaient plus se lever pour ni respirer ni expirer. Donc, ils sont morts très rapidement. Quelques minutes plus tard, ces deux gars-là étaient morts. Leur corps était là sur la croix. Mais un des deux qui s'était tourné vers Jésus, qui avait reconnu que Jésus était vraiment le roi des Juifs, le Messie attendu, eh bien, il se retrouve avec Jésus dans le paradis. Il est avec Jésus. Son âme est avec Jésus dans le paradis. Lui, il va être là jusqu'au jour de la résurrection. Comme Jésus est là jusqu'au jour de sa résurrection. Sauf que Jésus, le jour de sa résurrection, c'est le lendemain. Mais lui, il est encore là. Et depuis ce jour-là, des millions de chrétiens qui ont cru en Jésus et qui sont morts, leur esprit est avec eux autres. C'est la communion des saints. C'est l'apocalypse 20 lorsqu'on le comprend bien. Ils règnent avec Christ dans le ciel jusqu'au jour de la résurrection où leur âme va revenir reprendre leur corps. Grand jour du jugement tel qu'annoncé par Jésus. Mais le corps de Jésus est dans le tombeau. Son âme est dans le paradis. Et ce texte, je crois que Matthieu l'a écrit afin de confirmer, hors de tout doute raisonnable, que Jésus est bel et bien mort. Que Jésus a expérimenté toutes les choses que les êtres humains ont expérimentées, même la mort et le cimetière. Hormis le péché, parce que la Bible nous dit que Jésus n'a jamais commis un seul péché. Celui qui n'a pas péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Le seul qui n'a jamais commis un seul péché, c'est Jésus. Jésus n'a jamais commis un seul péché. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Vous savez c'est quoi la tentation? Quand on est tenté, c'est plus fort que nous autres. On n'est pas capable de se retenir. La passion qui vient, c'est Jacques explique le processus. C'est amorcé par une convoitise. On veut quelque chose alors qu'on sait que Dieu ne veut pas qu'on l'aide. Mais nous on y tient. Alors ça vient nous hanter jusqu'à ce qu'on commette le péché. Et quand le péché est commis, Jacques nous dit, c'est la mort. On vient de devenir coupable de notre propre mort. Et on a tous péché. Le péché agit parce que le cœur de l'homme a été corrompu. On est intoxiqué par la nature pécheresse qu'Adam nous a hérité dans le jardin d'Éden. On est avec ça. C'est pour ça qu'on a de la difficulté dans notre vie, qu'on lutte, qu'on combat. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les dépendances des gens qui ne sont pas capables de se libérer de l'alcool, de la drogue, de n'importe quoi, du jeu. Ça nous tient. Mais Jésus nous a dit, si le Fils vous libère, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Le seul qui peut nous libérer de toute dépendance, c'est le Seigneur. Mais Jésus devait absolument être enseveli. Il devait aller dans la tombe. C'est très important parce que c'est une partie intégrante de l'Évangile. L'apôtre Paul, dans le chapitre 15 de la première au Corinthien, lorsqu'il va développer la théologie de la résurrection, il commence en disant, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Premier point de l'Évangile, la mort de Christ pour nos péchés selon les Écritures. Deuxième point, il a été enseveli. Alors Paul prend la peine d'écrire ici que parmi les trois points essentiels de l'Évangile, il y a l'ensevelissement de Jésus et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Mort de Jésus pour nos péchés, ensevelissement de Jésus et résurrection de Jésus. S'il n'y a pas ces trois éléments-là, il n'y a pas de prédication de l'Évangile. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthien, chapitre 15. Jésus, il est venu ici-bas, il l'a dit lui-même, je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu. Jésus n'est pas venu sauver des bonnes personnes. Ça n'existe pas des bonnes personnes. À nos yeux, ça existe parce que nos critères d'évaluation sont les nôtres. Mais aux yeux de Dieu, ça n'existe pas parce que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Alors pour sauver les perdus, Jésus devait absolument payer le salaire qu'ils ont encouru. Et le salaire du péché, c'est, selon Romain, toujours chapitre 1, vous allez le voir apparaître ici à l'instant. Normalement, ça devrait arriver. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand on pêche, on va récolter une paye et la paye, c'est la mort. Donc, si le salaire du péché, c'est la mort et que Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu, bien, il devait obligatoirement mourir. Il devait payer le salaire à la place des autres. Lui, il ne payait pas pour lui parce qu'il n'a jamais péché, mais il a payé ma dette à moi. Dès que j'ai commencé à pécher, et moi j'ai commencé assez jeune, j'étais précoce dans ce domaine-là, alors j'ai accumulé une dette incroyable que je n'aurais jamais été capable de payer, même avec les meilleures bonnes œuvres que j'aurais pu faire. Mais Jésus, lui, a payé cette dette en prenant ma place sur la croix, où tous mes péchés ont été déposés sur lui et en étant frappé par le jugement de Dieu à ma place. L'ensevelissement, c'est la preuve la plus concrète de sa mort. Si Jésus n'avait pas été mis dans un tombeau, on aurait pu croire, comme des légendes l'ont fait, l'ont propagé, que les gens étaient venus l'enlever avant qu'il meure, puis ils l'ont envoyé en Inde ou je ne sais pas trop quoi, selon les légendes. Mais le fait que Jésus a été mis dans un tombeau et qu'il y a eu des témoins de ça, et justement les scribes et les pharisiens dont il est question ici, qui veulent absolument garder le tombeau, sont une preuve. Eux, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont en train de prouver que Jésus est vraiment mort. Et ça, c'est très, très important que ça soit dit. Pourquoi? Un commentateur de l'écriture qui s'appelle Brian, dont le commentaire est dans Bible Online, dit ceci, « L'ensevelissement est la preuve que Jésus est réellement mort et non pas simplement évanoui. Non seulement son corps a été enveloppé de bandes d'un linceul, mais il a été déposé dans un tombeau, creusé dans le rocher, dont l'entrée était scellée et gardée par des soldats romains. » Tout le scénario que les dirigeants religieux, les dirigeants juifs religieux vont essayer de faire pour essayer de démontrer que Jésus n'est pas vraiment ressuscité, tout ce scénario-là va faire en réalité le contraire de ce qu'ils veulent. Ils vont juste confirmer que Jésus est bel et bien mort. Non seulement le corps de Jésus a été mis dans un tombeau, mais on a pris toutes les précautions pour ne pas qu'il sorte de ce tombeau-là. On a placé des soldats devant sa tombe. Imaginez-vous rentrer dans un cimetière, vous voyez une tombe puis il y a des soldats autour. Qu'est-ce que tu fais là? On le garde, on ne veut pas qu'il sorte. Non, non, mais ça a l'air fou, mais c'est ça la réalité. L'homme est fou. L'homme est fou. Alors on va aborder ce passage à partir de trois points très rapidement parce que je vois que le temps passe vite ce matin. Premier point, préoccupation, versets 62-63. Deuxième point, proposition, versets 64. Et troisième point, précaution, versets 65-66. Donc on lit le verset 62, on revient au verset 62 où il est dit « le lendemain qui était le jour après la préparation ». Le lendemain qui était le jour après la préparation. drôle de formulation que Matthieu utilise ici. On dirait qu'il ne veut absolument pas dire le sabbat. Il trouve une formulation pour éviter de dire le sabbat. Le vendredi, c'était la veille du sabbat. Et c'était appelé le jour de la préparation. On le voit entre autres ici dans Marc 15, le verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. La veille du sabbat. La veille du sabbat, on appelait ça le jour de la préparation. Pourquoi on appelait ça la veille de la préparation? La préparation, parce qu'on se préparait pour le samedi. Parce que le sabbat, c'est niais. On ne fait rien le sabbat. Tu n'as même pas le droit de faire chauffer ton four. Le sabbat, c'est rien. Alors si tu n'as pas préparé ta nourriture la veille pour le samedi, tu es mal pris. Alors c'est pour ça qu'on appelait ça le jour de la préparation. Et même encore aujourd'hui, le sabbat en Israël, ça existe encore. Je me rappelle du jour où un de nos guides, alors qu'on faisait un voyage en Israël, nous a dit, c'était le jeu du soir. Il a dit, ça vous tenterait-tu de voir ce que font les juifs le jeu du soir? Nous autres, on dit, on aimerait mieux le mercredi soir, mais si tu parles du jeu du soir, on va accepter ça. Parce que le jeu du soir, c'est la veille du vendredi qui est le jour de la préparation. Sauf que le sabbat commence au coucher du soleil. Vers 4 heures en Israël, le vendredi, il n'y a plus rien qui marche. Tout est fermé. Donc si tu n'as pas pris le temps d'aller à l'épicerie avant, c'est trop tard. Et si tu travailles jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le sabbat commence, tu n'as pas le temps. Donc c'est le jeu du soir. Ils nous avaient amené au marché des Juifs, Mané, Yéhouda, une affaire de même. C'est le marché des Juifs à Jérusalem. Ça fourmillait de monde. Tout le monde faisait ses entlettes rapidement, se préparait justement pour le sabbat. Je me rappelle d'avoir acheté des petits gâteaux. Je me rappelle encore, il était tellement bon. Des petits gâteaux juifs. Mais juste pour dire que c'est une tradition. Alors le jour de la préparation ici, c'était le vendredi, c'était le jeudi. C'était le vendredi en ce qui concerne Israël maintenant. Les gens se préparaient pour le sabbat. Donc ce jour-là, qu'est-ce que nous dit Matthieu ici? Le lendemain qui était le jour après la préparation, donc c'est le sabbat, c'est le samedi, les sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Ils vont voir Pilate. Ils sont préoccupés par une parole que Jésus a dit. Ça les dérange. Et ils vont voir Pilate et regardez ce qu'ils disent au verset 63. « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit. » Jésus est mort. Son corps est dans le tombeau. Ils ne sont pas encore en paix. Jésus les dérange encore au point que le jour même du sabbat où les pas sont limités, ils vont voir Pilate et ils appellent Jésus imposteur. Le mot imposteur ici en grec, c'est le mot planos. Et la définition de ce mot-là, c'est vagabond, errant, trompeur, amenant à l'erreur. Celui, vers 2b, celui qui corrompt un imposteur. Alors c'est comme ça qu'ils voient Jésus. Ils voient Jésus comme un imposteur. Ils voient Jésus comme un charlatan. En fait, ils utilisent un langage très, très méprisant pour la personne de Jésus. Les ennemis de Jésus utilisent souvent ce genre de mot. Non seulement ils l'ont utilisé pour Jésus, mais pour ses serviteurs. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de lui-même, de ce qu'il a expérimenté dans son service pour le Seigneur, dans 2 Corinthiens 6.8, il dit « On est regardé comme imposteur, quoique véridique ». Ça peut arriver que si on parle de Jésus, on soit traité d'imposteur. Moi, j'ai un voisin qui m'a déjà dit, en se tournant la tête, il ne me l'a pas dit dans les yeux, mais il m'a dit « Maudit manipulateur ». J'étais fier, j'ai dit « Tiens, c'est quand même bien ». Tu me mets au même rang que Jésus et que Paul. Non, non, mais tu sais, je veux dire, les gens ne peuvent pas supporter qu'on parle de Jésus avec vérité, qu'on présente Jésus comme il est. Et les dirigeants religieux avaient peur de Jésus. Ils avaient peur de ce qu'il avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit de si épeurant? Verset 63. « Après trois jours, je ressusciterai ». Jésus avait dit, ils avaient entendu que Jésus avait dit « Après trois jours, je ressusciterai ». En fait, on peut voir dans cette réaction des dirigeants religieux qu'eux, ils croyaient plus que les disciples à la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus leur faisait peur. Ils avaient entendu Jésus parler de sa résurrection dans un passage où Jésus s'adressait particulièrement à eux, en Matthieu 12, verset 40. « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre ». Alors, ils avaient entendu ça. Ils savaient que Jésus serait trois jours dans le tombeau, mais qu'il ressusciterait par la suite. Les disciples, eux aussi, avaient entendu Jésus annoncer sa résurrection. Dans le dernier voyage que Jésus a fait de la Galilée au nord jusqu'en Judée au sud pour aller à Jérusalem, à au moins trois reprises, l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu, nous rappellent ces paroles de Jésus où il va dire à ses disciples qu'ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples ont été profondément attristés lorsque Jésus leur a dit ces paroles parce qu'eux, ils ne comprenaient pas que Jésus devait mourir pour leur salut. Pour eux, Jésus était un messie politique qui devait instaurer le royaume à Jérusalem, qui devait chasser les Romains et redonner à Israël sa notoriété de l'ancien temps. Ils n'avaient pas compris que le royaume était spirituel. Donc, ça les a attristés lorsque Jésus leur a dit qu'il allait mourir. Mais ça devrait nous réjouir de savoir que Christ a accepté de mourir pour nos péchés. Le salaire du péché, il l'a payé à ma place. Et par peur que ça arrive ou que les disciples viennent enlever le corps de Jésus, les dirigeants religieux ont fait une proposition à Pilate. C'est notre deuxième point, le verset 64, que j'ai appelé « proposition ». Verset 64, ils disent « Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. » Alors, qu'est-ce qu'il propose à Pilate? Que le sépulcre soit gardé. Il demande à Pilate « Envoie des soldats garder le sépulcre ». Mais ils disent « Jusqu'au troisième jour ». Parce qu'ils savent que Jésus a dit que le troisième jour, il ressusciterait. Alors, eux autres, ils disent « Si vous gardez le sépulcre au moins trois jours, qu'il ne se passe rien, bien, après ça, vous pourrez enlever les soldats. C'est sûr qu'après trois jours, il ne se passera plus rien parce que Jésus a dit « Le troisième jour, il ressusciterait ». Et oui, jusqu'à quel point ils ont pris quand même très au sérieux les paroles de Jésus, même s'ils sont contre Jésus. Ils ont vraiment peur de la résurrection de Jésus. Parce qu'ils ont vu Jésus durant son ministère faire des choses extraordinaires. Ils savent que Jésus, tu peux t'attendre n'importe quoi de lui. Il n'y a rien qui lui est impossible. Ils ont vu Jésus guérir des malades par dizaines et même par centaines. Ils ont vu Jésus donner la vue à des aveugles. Ils ont vu Jésus guérir des lépreux. Et juste quelques semaines avant cet événement, ils ont vu Jésus ressusciter un mort qui était dans son tombeau depuis quatre jours, qui commençait à pourrir, qui sentait la putréfaction. Et ils ont vu Jésus le ramener à la vie. Parce que cet homme vivait à trois kilomètres maximum de la ville de Jérusalem, sur le Mont des Oliviers, dans la petite ville de Bétanie. Cet homme s'appelait Lazare. Et Jésus l'a ramené à la vie. Et ça les a tellement désappointés que la Bible dit qu'ils ont même voulu tuer Lazare pour enlever la preuve de la puissance de Jésus. Alors, tout ça faisait en sorte qu'ils savaient que peut-être il se passerait quelque chose dans cette tombe. Ils craignaient la toute-puissance de Jésus. Ils avaient raison. Mais ce qu'ils voulaient, les autres, c'est empêcher que le peuple croit en Jésus. Parce que si le peuple croyait en Jésus, ils perdaient, ils perdaient leurs ouailles, leurs disciples. Et ça, pour eux, c'était absolument pas possible. C'est pourquoi ils vont inventer un scénario qu'on peut dire à peu près invraisemblable. Ils vont dire, bien, les disciples sont venus, ils l'ont enlevé, puis ils ont fait croire qu'il était ressuscité. C'est ce qu'ils vont dire. Regardez ici au chapitre 28, on va le voir prochainement, mais chapitre 28, le verset 12 et 13. « Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit dérober, le dérober pendant que nous dormions. Faites circuler ce mensonge. Dites-le. Dites, les disciples sont venus voler le corps de Jésus. » Et malheureusement, ce mensonge va se promener, va se perpétuer et ce mensonge va devenir une vérité. En réalité, la religion, ce n'est que du mensonge répété. Un homme qui s'appelle Joseph Goebbels, qui était le ministre de la propagande dans le gouvernement nazi d'Adolf Hitler, avait compris qu'un mensonge répété, répété, répété devient une vérité. Il y a beaucoup d'autres personnes aujourd'hui qui ont compris ce principe et qu'ils l'appliquent. Énormément. Alors, Pilate, qui croyait en avoir fini avec Jésus, lui, écoute, bon, on l'a crucifié, arrêtez de me tanner avec lui, là, qu'est-ce que c'est? Là, il est dans la tombe. Pilate, il est vraiment, il est tanné, il est tanné de toujours être obligé de prendre des décisions à propos de Jésus. Il est encore obligé maintenant de prendre une décision à cause de lui. Parce qu'on ne peut pas se débarrasser de Jésus. On ne pourra jamais s'en débarrasser. Et un jour, on va être confronté à lui. Si on ne veut pas le recevoir aujourd'hui comme notre Sauveur et notre Seigneur, un jour, on va être confronté à lui alors qu'il sera devenu le juge, notre juge. Ce jour-là, il sera trop tard. Parce que la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus dérange. Alors, le dernier point, le troisième point que j'ai appelé précaution. Alors, Pilate va leur dire ici, quoi faire? 65-66. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Alors, Pilate leur dit, écoutez, gardez-le. Vous avez des gardes. Il y avait toutes les gardes du temple, la police du temple. Alors, amenez-les et gardez-le. Tu sais, lui, Pilate est tanné de tout ça. Il ne veut pas envoyer ses soldats. Prenez votre garde et allez. Alors, ils ont placé leur garde devant le sépulcre en étant certains que, bien, maintenant, il ne peut rien arriver. Écoute, les soldats sont là et ils gardent le tombeau. Mais ils ignoraient une vérité très, très importante. Une vérité que William Barclay, dans son commentaire sur ce passage, nous dit. Il n'avait pas compris une chose, qu'il n'y avait pas un tombeau au monde qui puisse emprisonner le Christ ressuscité. Tous les plans des hommes ne pouvaient pas lier le Seigneur ressuscité. L'homme qui cherche à mettre des liens sur Jésus-Christ est dans une mission sans espoir. J'aime bien ces paroles de William Barclay. Tu as beau faire ce que tu voudras, tu ne peux pas empêcher Jésus d'accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir. Le nom de Jésus va être proclamé jusqu'à son retour. Malgré toute l'opposition, tout ce qu'on entend aujourd'hui, tu es juste à prononcer le nom de Jésus. Si tu veux savoir que Jésus dérange, prononce son nom dans une conversation avec n'importe qui. Tu peux parler de politique, tu peux parler de parti politique que tu voudras, de sport, de hockey, mais n'annonce pas le nom de Jésus. Dès que le nom de Jésus est placé quelque part, la chicane commence. Et on va t'aider, si tu t'identifies avec lui. Et c'est ce qui arrive. Les autres, ils ne veulent pas de Jésus, ils veulent qu'il reste dans le tombeau. Jésus a dit qu'il allait sortir du tombeau. Ils ont tellement peur qu'ils vont amener des soldats, puis ils vont sceller en plus la tombe. Tu sais, c'est comme une scène de crime. Quand il y a une scène de crime, les policiers mettent des rubans jaunes autour de la scène. Ils mettent des seaux sur la porte de la maison. Personne n'a le droit d'entrer. Mais c'est un peu ce qu'on fait avec Jésus. On met un seau, on scelle la pierre. La Bible a noté, une petite note ici à ce sujet. Scellez cette pierre pour enfermer le prince de la vie. Autant vaudrait sceller les portes de l'Orient pour empêcher le soleil de se lever sur le monde. C'est quand même bien, hein? Comme penser. Bible a noté. Alors, vouloir enfermer le fils de Dieu dans un tombeau, c'est comme vouloir retenir le vent d'entre ses mains. On ne peut pas. On ne peut pas. Tous les efforts des hommes pour contrecarrer le plan de Dieu sont voués à l'échec. On le sait, nous les chrétiens, que c'est le Seigneur qui triomphe. On a lu l'Apocalypse jusqu'au bout et on le sait que c'est Jésus qui triomphe, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rien ne vient empêcher Jésus de régner. Il règne. Et l'important, c'est d'être de son côté. Être du côté de Jésus, c'est être du côté des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés, dit l'apôtre Paul aux Romains. Plus que vainqueurs, pas juste vainqueurs, plus que vainqueurs en Jésus. Alors tout ça m'amène à ma conclusion. J'avais ça ici, que je vais lire tantôt. J'étais trop prématuré. J'ai dormi des affaires. Les précautions prises par ses ennemis pour s'assurer du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre, versets 62-64, ont permis à Dieu de déjouer les plans des méchants et donner au monde une preuve irréfutable de la résurrection du roi. Rien ni personne ne pourra empêcher Jésus de sortir du tombeau. Ni la pierre scellée, ni les soldats, rien. Celui qui a la résurrection et la vie ne peut pas rester enfermé dans le tombeau. J'aime cette illustration. La prochaine fois, on va parler de la résurrection de Jésus. C'est ce qui suit. Celui qui a ressuscité Lazare sort de son tombeau lui-même. Quelqu'un a déjà dit, quand Jésus était devant le tombeau de Lazare et qu'il a crié, Lazare sort. Quelqu'un a dit, si Jésus n'avait pas spécifié Lazare, tous les morts du cimetière seraient sortis. C'est la parole de Jésus. Quand Jésus dit que la lumière soit, qu'est-ce qui arrive? La lumière arrive. Rien ne peut résister à la parole de Jésus. C'est la parole créatrice. Comment Dieu a créé les cieux et la terre? Dieu dit et la chose arrive. C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est devenue chair. Christ, c'est la parole incarnée de Dieu. Alors sa parole est puissante. Quand il dit Lazare sort, la mort ne peut pas retenir Lazare. Imaginez-vous Lazare sortir. Il commençait à décomposer. Il est tout entouré de bandelettes. Ça pue. Puis là, Jésus dit, déliez-le. Enlevez-lui les bandelettes. Vous ne pouvez pas le laisser de même. Il est poigné. Il marche comme ça. Ils ont commencé à enlever les bandelettes et Lazare était là. Il était vivant. Quatre jours d'entendre, Jésus dit, il sort. Il sort. Il est vivant. On met Jésus dans le tombeau. Trois jours plus tard, il se produit un phénomène que les scientifiques essaient d'expliquer. Vous savez avec le fameux sueur de Turin? J'ai entendu toutes sortes de scénarios à propos de ça. Les scientifiques disent qu'il s'est passé comme quelque chose d'atomique, en tout cas, je ne sais pas gros quoi, qui ont fait en sorte que... En tout cas, je trouve assez intéressant. Ils ne m'ont pas convaincu, mais quand même, je trouvais que ça les tritillait. C'était des scientifiques nucléaires, qu'ils ont dit, qu'il s'est passé quelque chose de nucléaire dans ce tombeau-là. Mais ce qu'on sait, nous autres, c'est que Jésus, qui est la vie, est revenu vivant. Il est revenu vivant. Et non seulement il est revenu vivant, mais Jésus fait passer de la mort à la vie ceux qui croient en lui. L'hasard n'est que le prototype de ce que Jésus allait accomplir, spirituellement. Alors, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as vécu, expérimenté cette expérience extraordinaire que de passer de la mort, spirituelle, à la vie éternelle? Un chrétien, c'est un Lazare. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, qui est ressuscité. C'est pour ça que Paul, dans Éphésiens chapitre 2, dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors, je te repose la question ce matin. Est-ce que tu es passé de la mort à la vie? Est-ce que tu es un ressuscité? Un ressuscité spirituel? Sinon, qu'est-ce qui t'empêche de le devenir maintenant, aujourd'hui? Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre au sérieux et de réaliser que quand Christ est mort sur cette croix, il y a 2000 ans, il a pris tes péchés, il les a complètement enfouis de façon à ce qu'il ne refasse plus jamais surface. Il t'accorde un salut éternel, un pardon éternel. Tout ce que tu as à faire, c'est de te confier en lui. Fais-le maintenant, pendant qu'il en est temps, avant que je meurs, parce que là, je vois que ma voix s'en va. Fais-le pendant qu'il en est temps. Le Seigneur t'appelle à venir à lui pour avoir la vie éternelle. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Te remercier, Seigneur, de ce passage qui nous rappelle que, oui, tu as vraiment expérimenté la mort. Ton corps a été mis dans le tombeau, dans le cimetière. Mais trois jours plus tard, tu en es ressorti vivant pour ne plus jamais mourir. Et faire en sorte, Seigneur, que tous ceux qui se confient en toi puissent expérimenter la même chose, passer de la mort à la vie. Merci, Seigneur, de nous avoir ressuscités. Nous, les croyants, nous qui sommes nés de nouveau par la foi en toi, et nous prions que si, parmi ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas vraiment fait cette expérience de se confier en toi pour avoir la vie éternelle, qu'il le fasse maintenant, pendant qu'il en est temps, parce qu'après la mort, c'est trop tard. C'est maintenant que se joue notre éternité. Et le seul qui peut vraiment nous sauver, nous donner la vie éternelle, le seul nom puissant, c'est le nom de Jésus. Gloire à ce nom précieux, et que ce nom puisse toucher ton cœur aujourd'hui. C'est ce que nous te demandons au Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.